Sous-titrage MFP. Au cours de cette célébration, rendons grâce au Seigneur qui nous invite à aimer et à servir comme lui. Je vous invite à vous lever. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour ? Là où il y a le doute, que s'élève un chant de voix ? Que ton règne vienne comme l'ompe sur la nuit. Que ton règne vienne comme l'ompe sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, vous donnent la grâce et la paix. Bonjour à vous tous et cordiales bienvenues. Si on est obligé par le masque, on peut au moins chanter. Parce qu'on n'avait pas le droit, supposément, avant. Alors, c'est déjà quelque chose d'important de pouvoir exprimer notre joie de se retrouver dans le chant de la musique. Et puis, bienvenue à vous de Saint-Michel et à travers les zones d'Internet, enfin, des câbles de différents moyens. Tous ceux qui, dans la grande région, Vaudreuil-Soulange et aux alentours, peuvent nous rejoindre, soit par le câble, justement, ou par l'Internet, par le site de la paroisse. Alors, ton jour, une joie de se retrouver et de faire communauté ensemble. C'est la fête du Christ-Roi, et on en parlera davantage tout à l'heure. Mais c'est aussi la fête, une fête de la Vierge Marie, la présentation de Marie au Temple, qui traditionnellement, du moins dans les communautés de langue française, en France ou ici au Canada, est une fête où on souligne, entre autres, les prêtres qui s'engagent pour être ordonnés. Alors, donc, c'est une fête, justement, d'offrandes de soi, comme Marie a été présentée aux tantes lorsqu'elle avait trois ans. À celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés, confions nos difficultés à répondre à ses appels et à vivre dans la vérité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer, pardonner et servir, bénis-sois-tu et prends pitié de nous. Au Christ, Roi de l'univers, dont la seule puissance est celle de l'amour et de la vérité, bénis-sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Roi de gloire, élevé au ciel, où tu nous prépares une place auprès de toi, bénis-sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nos cœurs remplis de joie, chantons la gloire du Seigneur de l'univers. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te remplace. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu, Père éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture d'aujourd'hui parle, chacune à sa manière, de Jésus à la tête d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Sa royaute relève du service de la fidélité de l'amour. Écoutons la parole de Dieu. Du livre de Daniel Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est moi, il se vêtue de magnificence. Le Seigneur est moi, il s'est vêtue de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est moi, il s'est vêtue de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est moi, il s'est vêtue de magnificence. De l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront. Ceux qui l'ont transpercé et sur lui se la monteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus les demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? » La nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Demande le gouverneur romain Pilate à Jésus. C'est une scène assez surréaliste. Qu'est-ce que la vérité? Question désabusée ou incriminante. En tout cas, c'est la question d'un puissant qui a tout à perdre s'il écoute sa conscience. À travers ce Jésus qu'on traduit devant lui. D'un côté, un puissant qui a peur. Il a pour lui l'arrogance, la violence et la puissance de l'armée romaine face à un peuple insoumis. Devant lui, une loque humaine, se condamner à mort, démoli par les coups de fouet. Et la torture. Pilate a peur de quiconque se prétend roi et peut soulever des masques contre l'occupant romain. Et il doit jouer de la vérité constamment face aux chefs corrompus du peuple, les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, comme avec la cour de l'empereur à Rome, qui doit constamment flatter et mettre de son côté. La moindre erreur de sa part, et on l'éjectera. Mentir, c'est un outil pour se maintenir au pouvoir. Pilate doit jouer les uns contre les autres. Et devant lui, celui qu'on accuse de se faire roi. Donc, tu es roi. C'est l'interrogatoire après la torture et avant la mort suprême, celle de la croix, horrible et infâme. C'est tout ça qu'on fête quand on fête le Christ le roi. Notre évangile, c'est une mise en scène. Une mise en scène de Jean l'évangéliste d'environ 70 ans, peut-être davantage, on ne sait pas exactement, après la mort de Jésus. C'est le dernier évangile qui a été complété. En réalité, il n'y avait pas de témoin à cet échange étonnant entre Pilate et Jésus. Jean compose son récit en ayant dans sa pensée, dans son cœur, la première église chrétienne qui continue de subir, elle aussi, procès, torture et persécution. Ce n'est pas juste du passé. Ça se passe encore aujourd'hui dans bien des pays. Jean met alors en scène ce dialogue étonnant sur la royauté, sur le pouvoir et sur la vérité et sur cette royauté qui n'est pas de ce monde. Christ, roi de l'univers, en tout cas, pas encore roi de la planète, cette planète soumise en ce siècle à la puissance du mensonge. Car la royauté de Jésus, c'est une royauté sans aucun pouvoir, sinon celui de la vérité. La vérité vous rendrait libre, avait dit Jésus aux Juifs. Quel est le plus grand danger pour un puissant, sinon celui de la vérité qui rend libre? On comprend que depuis 2000 ans, tous les empires, les dictatures, les idéologies d'ici ou d'ailleurs, et même par moment, les pouvoirs de l'Église ont traqué, condamné, ont voulu contrôler les gens, ont voulu contrôler les chrétiens à partir du moment où ils risquaient d'appartenir à la vérité en écoutant le Christ et en mettant son enseignement en pratique. C'est dangereux, c'est menaçant. Appartenons-nous à la vérité? Au 20e siècle, Lénine, Staline, Hitler, Mao, ou plus récemment, depuis ce nouveau siècle, Xi Jinping, le président de la Chine, qui ne cesse d'inventer toutes sortes de mensonges pour maintenir son pouvoir et l'étendre, si possible, et tous les autres tyrans de gauche ou de droite ont tout fait pour éliminer la foi chrétienne et surtout la conscience chrétienne qui ne relève que de Dieu et peut donc mettre en danger tous les pouvoirs. Le même sort menace aussi tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui se tiennent debout contre le mensonge. Les actualités sont pleines d'événements à ce sujet. C'est d'ailleurs une crise de la vérité qui ébranle actuellement l'Église à travers le monde à cause des abus sexuels cachés ou encore à cause du sort des enfants autochtones arrachaient leurs familles et parquaient dans des pensionnats qu'on voudrait bien oublier ou faire oublier. Cette crise de la vérité atteint aussi, bien sûr, nos gouvernements ou nos systèmes bureaucratiques, notamment dans le sort terrible réservé aux aînés morts dans les CHSLD au printemps 2020 chez nous, au Québec. un autre petit génocide dont nous sommes tous responsables comme peuple. La politique est souvent l'art du mensonge, du faire à croire ou du silence face aux faits. Et la naïveté, c'est encore le pire ennemi de la vieilleté. On a besoin de gens qui se cherchent, de gens qui posent des questions, des gens qui n'ont pas peur non plus de défendre ce qu'ils croient être des faits. La vérité souffre beaucoup ces années-ci. Rappelons-nous la force d'une conscience qui adhère à la vérité de l'amour des humains, comme Jésus l'a fait. Cette conscience qui l'a toujours guidée jusque sur la croix et qui a mis entre nos mains le pouvoir extraordinaire de la vérité qui rend libre face à tous les pouvoirs du monde. Jésus nous dit ce matin, moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et tous ceux qui croient en Jésus sont aussi liés par cet engagement, par cette mission. Rendre témoignage à la vérité. Dans nos familles, dans notre quartier, dans nos affaires, dans notre métier, rendre témoignage à la vérité. Témoigner d'abord par nos actes, avant même nos paroles, et vérifier aussi avant de dénoncer. Les faits d'abord, comme le dit le titre d'une émission de radio de notre réseau national. J'imagine qu'en proclamant les béatitudes sur la montagne et en disant « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute », Jésus pensait sûrement à ceux qui travaillent à la vérité de l'amour et des relations humaines, de relations humaines justes dans leur milieu, leur travail, leurs amours, leurs réseaux, leur pays. Le pape François n'essaie de nous rappeler aussi qu'aucune religion n'est davantage persécutée dans le monde actuel que les chrétiens, parce que notre adhésion première, notre appartenance, c'est à la vérité du Christ. Mais tous les persécutés du monde, peu importe leur religion, leur couleur ou leur opinion, méritent notre appui. « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ». C'est la dernière parole que Jésus nous adresse en cette fin d'année liturgique. Cette année, nous avons écouté la voix du Christ à travers les témoignages des évangiles de Marc et de Jean. Comment cette voix a-t-elle guidé nos gestes, nos choix, notre action quotidienne avec ce souci particulier pour tous les négligés et les méprisés de la société, les préférés de Jésus, nos frères et sœurs. Samedi prochain, du moins ici à Vauré-de-Rion et plus tard le 4 décembre à Nîle-Pérot et peut-être d'autres ailleurs, selon vos milieux, nous aurons la possibilité de donner un cœur vrai et des mains au Christ à travers l'expérience des guignolets paroissiales et des autres guignolets aussi qui ont toutes leurs valeurs. À cause de la pandémie actuelle, la guignolet de la paroisse Saint-Michel a dû changer beaucoup sa formule. On ne fait plus de porte-à-porte. Vous pourrez voir dans le feuillet paroissial comment participer, comment contribuer, avec générosité aussi, parce que les dons vont servir aux pauvres, aux gens pauvres d'ici. Ce n'est pas simplement de l'argent qu'on répartit un peu partout dans la grande région de Montréal. Alors, soyons donc vrais jusqu'au bout. Donnons, parce qu'au bout de chaque geste, il y a un frère, il y a une sœur, il y a un enfant, il y a une personne malade qui est mon frère, ma sœur. La seule autre fois dans les évangiles à part d'aujourd'hui où Jésus s'identifie comme un roi, c'est dans la parabole du jugement dernier, dans l'évangile de Matthieu, et où il nous dit « Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères et de mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Sous-titrage MFP. Ensemble, proclamons notre foi au Seigneur qui règne sur notre monde et sur chacune de nos vies. Je crois en Dieu, le Père du Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour, la ressuscité des morts est montée aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne en nos cœurs et partout, sur la terre comme au ciel. Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de son Seigneur, elle se mette au service des plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. Seigneur, pour les personnes qui détiennent des postes d'autorité, afin qu'elles ne travaillent pas à leur avantage, mais se soucient du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, pour les gens victimes de préjugés, de rejets ou d'exploitations, afin que soient exaucés leurs voeux de vérité, de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à faire grandir la fraternité humaine autour d'elles, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. En cette Journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes, en fin de semaine ou aussi, aujourd'hui, les jeunes recevront le sacrement de la confirmation, certains, à la cathédrale, aujourd'hui. Alors, pour le plus de jeunes, cela faut partager la joie d'avoir découvert l'amour fou de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les scientifiques, les journalistes ou les leaders d'opinion qui se portent à la défense de la vérité et des faits, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire en vérité et d'être pour nos sœurs et nos frères des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je t'exalte en moi, mon Dieu, après, je bénis ton nom de jamais. Je veux te bénir chaque jour. L'eau est en main, toujours et à jamais. Chaque jour, je veux te bénir. Sans fin, je nourrais ton nom Il est grand, le Seigneur, et célèbre Pas de limite à sa grandeur Je t'exalte au roi, mon Dieu Je bénis ton nom à jamais Je veux te bénir chaque jour Lourds et ton nom, toujours et à jamais Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour La bente du Seigneur est pour tous Sa tendresse à toutes ses œuvres Je t'exalte au roi, mon Dieu Je bénis ton nom à jamais Je veux te bénir chaque jour Loin ton nom, toujours et à jamais Ce matin, la messe s'est offerte En mémoire de Serge Taillefer En mémoire de Simone, Alfred et André Legault Aussi, donc, en mémoire de Juliette Émilien-Denis C'est une messe pour le reprouve de l'âme de Ronald Bernard Une messe en action de grâce pour Jean-Rémy Junior Une messe pour la guéguaison spirituelle et physique De l'assané Saint-Pauré Alors, avec les parents et les amis Prions ensemble au moment d'offrir Le sacrifice de toute l'Église Et pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux Qui attendent des opérations importantes Mais qui retardent souvent Alors, ayons à cœur toutes ces familles Et ces personnes qui sont inquiètes En offrant le sacrifice Qui te réconcilie tous les humains Seigneur, nous te prions Que ton Fils lui-même, notre Roi Accorde à tous les peuples Les biens de l'unité et de la paix Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Pour ceux qui ont le prion en Église dominica Je vous invite à prendre la prière eucharistique Qui est à la page 18 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre Christ Élevons notre cœur Nous retournons avec le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ Notre Seigneur et notre Frère Notre Roi Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres Les malades et les pécheurs Il s'est fait le prochain des opprimés Les affligés Sa parole et ses actes ont annoncé au monde Que tu es vraiment un Père Et que tu prends soin de tous tes enfants C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints Nous te louons, nous te bénissons Nous chantons l'hymne de ta gloire Et sans fin, nous proclamons Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Bénis soit ton nom Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel Bénis soit ton nom Bénis soit ton nom Bénis soit celui qui vient Au nom du Seigneur Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel Bénis soit ton nom Vraiment, tu es saint et digne de louanges Dieu qui aime tes enfants Toi qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie Vraiment, ton Fils Jésus est béni Lui qui se tient ce matin au milieu de nous Quand nous sommes réunis en son nom Comme autrefois pour ses disciples Il nous ouvre les Écritures Et il nous partage le pain Maintenant donc, Père de toute grâce Et nous t'en prions Envoie ton Esprit Saint Sur ce pain et ce vin Afin qu'il sanctifie nos offrandes Que ce pain et ce vin deviennent pour nous Le corps et le sang du Christ, notre Seigneur La veille de sa passion La nuit de la dernière scène Le Seigneur Jésus prit le pain Il rendit grâce Il le rompit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même à la fin du repas Jésus prit la coupe de vin De nouveau il rendit grâce Il la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire Voilà pourquoi, Père Tressin Nous faisons ici mémoire de ton Fils Le Christ, notre Sauveur et notre Roi Tu l'as conduit par la passion et la mort sur la croix À la gloire de la résurrection Pour qu'il siège à ta droite Alors nous annonçons ton œuvre de grâce Jusqu'au jour où il viendra Et nous t'offrons le pain de la vie Et la coupe de bénédiction Regarde avec bonté, Père L'offrand de ton Église Qui te présente par nos mains Ce qu'elle a reçu de toi Le sacrifice de l'ouvrage La Pâque du Christ Que la force de ton esprit Fasse de nous Dès maintenant et pour toujours Les membres de ton Fils Ressuscités Par notre communion à son corps Et à son sang Père, fais grandir ton Église En la foi et la charité En union avec le Pape François Et notre évêque Noël Simard Avec l'ensemble des évêques Les prêtres et les diacres Nos agents de pastorale Nos bénévoles Nos personnes consacrées Et tout le peuple qui t'appartient Pardon Ouvre nos yeux à toute détresse Inspire-nous la parole et le geste Qui conviennent Pour soutenir notre prochain Dans l'épreuve Donne-nous de le servir Avec un cœur sincère Selon l'exemple et la parole Du Christ lui-même Fais de ton Église Un lieu de vérité Et de liberté De justice et de paix Pour que l'humanité toute entière Renaisse à l'espérance Souviens-toi De nos frères et de nos sœurs Qui se sont endormis Dans la paix du Christ Et de tous les morts Dont toi seul Connais la foi Et lorsque prendra fin Notre pèlerinage sur la terre Accueille-nous dans la demeure Nous vivrons près de toi Pour toujours En union avec la Vierge Marie La bienheureuse mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Avec les apôtres Les martyrs Saint Michel Et tous les saints du ciel Nous pourrons alors te louer Sans fin et magnifier ton nom Par Jésus le Christ Ton fils bien-aimé Par lui, avec lui et en lui À toi du repère tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Le Christ a annoncé la venue du royaume de Dieu son Père Avec lui, implorons le Père que son règne vienne pour tous les humains Disons ensemble Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Il ne faut pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Père Et donne la paix à notre temps Partavisez les cordes Et libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés La foi de ton Église Et pour que ta volonté s'accomplisse Donne-nous toujours cette paix Et conduis-nous vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Frères et sœurs, dans la charité du Christ Échangez-vous la paix Frères et sœurs, dans la charité du Christ Frères et sœurs, dans la charité du Christ Prends pitié de nous Prends pitié de nous Prends pitié de nous À nous, à nous, à Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur Voici le Christ Voici le Christ Le témoin fidèle L'aïau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir Mais dis seulement une parole Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP.